bonjour à tous bienvenue pour une vidéo d'aide où je vais vous montrer comment créer une clé bootable qui va vous permettre d'installer votre système d'exploitation à savoir windows ou une distribution de Linux on va regarder un petit peu tout ça ensemble c'est assez simple et ça vient surtout suite à la demande de quelques personnes qui apparemment ont des soucis pour installer un système en dur c'est à dire physiquement sur sur votre disque dur donc je fais cette petite vidéo très simple même s'il y aura quelques petits quelques petites explications pardon quand même pour comprendre un petit peu voilà pourquoi il y avait peut-être justement des problèmes ou des soucis vous avez rencontré que vous sachiez pour la prochaine fois vous verrez que c'est pas compliqué c'est très très simple à voir tout ça dans le détail en tout cas pour cette vidéo là alors première chose déjà qu'il va vous falloir je vais revenir dire comme ça il va vous falloir donc une clé usb minimum de 8 gigas puisque windows peut être assez conséquent et selon la distribution linux ça peut dépasser les 4 gigas aussi donc avoir une clé seulement de 4 gigas ça passera pas donc moi avec une clé du giga minimum vous êtes tranquille a pas de problème par rapport à ça vous devez bien sûr télécharger une image iso de votre système et ça logiquement vous savez puisque vous avez voulu en tout cas le préparer et il voudra ensuite un logiciel d'accord que je vais vous présenter des logiciels très simple si vous savez de toute façon déjà créer une clé bootable c'est pas forcément besoin de cette vidéo dont je m'adresse surtout pour ceux qui ont du mal et je vous présentez du coup des choses très simple il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête par rapport à ça donc c'est vraiment une vidéo qui s'adresse à tout le monde tout public pas besoin de s'y connaître un peu en informatique ou autre c'est vraiment le plus simple du monde par rapport à ça pour ces deux logiciels je vais vous en présenter deux en tout cas on va regarder un petit peu tout ça dans le détail pour les gens qui sont sur windows exclusivement vous avez un logiciel qui s'appelle rufus d'accord qui est très très facile à télécharger en tout cas très facile à l'utilisation mais du coup à télécharger aussi vous avez une version normale qui s'installe et vous avez également une version portable si vous voulez ne pas l'installer sur votre système par contre si vous êtes sur le linux ou mac os ou éventuellement windows et que vous voulez pas vous servir de celui-là il ya le logiciel une aide boutine d'accord une aide boutine avec pareil le lien qui est dispo ici un pareil pour rufus mais vous pouvez de toute façon faire une recherche sur internet vous le trouverez sans problème et là vous voyez c'est un logiciel multi plateformes on retrouve différentes versions disponibles donc je suis là il ne s'installe pas non plus c'est un logiciel qui s'exécute directement vous pouvez comme ça le télécharger récupérer l'exécutable et vous voyez que c'est disponible partout il n'y a pas de problème par rapport à ça voilà donc très simple voyez votre clé votre iso votre logiciel qui va permettre de créer la clé est terminée une fois que vous avez tout ça je vais vous montrer les deux logiciels principaux d'accord pour que vous voyez comment ça s'utilise au plus simple en tout cas concernant rufus encore une fois que pour les gens qui sont sur sur windows vous allez donc démarrer votre programme ou là le lancer depuis évidemment votre menu démarrer si vous l'avez installé directement ici vous allez pouvoir sélectionner alors déjà le périphérique donc le périphérique c'est l'endroit où vous allez installer donc c'est ce qui correspond à votre clé donc attention ne pas vous tromper ne pas essayer par exemple d'installer ça sur un disque externe ou autre qui serait branché en usb donc vérifiez bien que le numéro ici la lettre en tout cas surtout sur windows correspond bien à votre clé usb sinon il y aura un petit souci ensuite ici vous avez un bouton de sélection pour sélectionner le fichier iso d'accord qui sera installé par exemple je peux dire bah tiens moi je prends un windows 10 comme ceci ça vous pouvez laisser par défaut pas besoin d'y toucher par rapport à ça et là par contre ce qui peut éventuellement faire voilà qui peut interroger certaines personnes c'est cette histoire de schéma de partition et système de destination qui est pas forcément des choses que l'on connaît surtout quand on n'y connaît rien en informatique c'est pas forcément très clair bon je vais je vais revenir de façon dessus sur la fin parce que même pour une netboutine il faudra qu'on en parle là c'est le nom du volume c'est à dire c'est le nom qu'aura la clé usb c'est quelque chose qui peut être changé donc ça ça n'a pas d'intérêt vous mettez ce que vous voulez vous laissez et le système de fichier qui est mis par défaut bah c'est pareil ça dépend du système le fat 32 de façon passe partout d'accord le ntfs c'est que pour du windows mais bon de toute façon logiquement si vous proposez un iso linux normalement il doit pas vous mettre du ntfs pour le formatage de la clé donc là on parle de du type de fichier du système de fichier pardon pour la clé usb d'accord qui va du coup être formaté donc attention pareil sur la clé usb que vous allez utiliser il faut virer les données que vous avez éventuellement dessus avant de vous en servir ça paraît logique donc ça on est toujours en fait pour laisser par défaut et on revient du coup sur ce que je disais c'est à dire ce système de schéma de partitionnement alors avant d'en parler ce que c'est le petit voilà la petite explication donnée pour cette vidéo on va lancer une aide boutine pour voir un petit peu ce que ça donne et une aide boutine c'est pareil alors je vais pas leur refaire la même chose mais en fait vous cliquez ici ici vous cliquez sur le petit bouton là vous allez sélectionner votre fichier iso voilà quel qu'il soit et là vous vérifiez voilà que le lecteur est le bon voyez l'emploi il se propose de différencier disque dur lecteur usb vous vérifiez la bonne lettre et ensuite vous faites ok ici vous faites démarrer une fois que vous aurez toutes les bonnes options ça va installer sur la clé puis une fois que ce sera terminé de toute façon ça vous l'indiquera il n'y aura plus qu'à fermer le logiciel retirer la clé en toute sécurité d'accord la démonté proprement sur windows sur nu que c'est mieux dans l'idéal et c'est tout et votre clé bootable sera prête alors venons en cette histoire de comment dire de uefi gpt etc ce que vous avez vu qu'il y avait des choses un peu un peu spécial notamment pour refus là qu'il indiquait lui tout particulièrement je vais remettre comme c'était là voilà on voit qu'il y a une histoire ici de mbr gpt on voit ici uefi csm etc donc en gros pour faire simple soit encore une fois le but c'est pas faire une vidéo très détaillée d'accord très technique c'est de rester le plus sain mais que voilà vous apprenez quelques petites choses quand même au cas où ça peut toujours servir vous avez en fait un système donc un type de partition d'accord pour vos disques c'est à dire que si vous avez vu un petit peu vos disques durs même déjà des disques pré installés sur votre ordinateur si vous regardez sur ces disques d'accord via un logiciel par exemple de partitionnement vous allez voir plusieurs parties peut-être par exemple une partie réservée pour windows et une partie pour des données etc etc le système ancien donc un ancien système venant de ibm pour ceux que ça intéresse c'est le mbr donc c'est un système qui est très très ancien qui du coup va fonctionnent avec les ordinateurs qu'on avait beaucoup à l'époque avec les besoins d'époque donc un certain nombre de partitions bien précises au maximum en tout cas bien précise à une capacité de disque dur maximum supporté en l'occurrence pas plus de 2 téraoctets d'accord le mbr c'est pas plus de 2 téraoctets pour un disque et par exemple pas possibilité de récupérer des données corrompues ou ce genre de choses par la suite est arrivé le système de partition gpt d'accord qui lui justement va prendre en charge des disques de plus de 2 téraoctets ce que vous avez maintenant je pense que vous avez peut-être pour certains des disques de plus de 2 téra sur vos pc fixe ou autre c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant qu'à l'époque à l'époque ça n'existait pas forcément et pour les systèmes un peu plus modernes y compris pour tout ce qui est bios et uefi alors ça paraît c'est peut-être des noms que vous pour certains vous connaissez pour d'autres noms quand par exemple vous avez vous démarrer votre pc des fois on vous propose un menu avec f8 f2 échappe ou la touche sup pour démarrer le bios ou accéder à un menu c'est à dire avant même le démarrage du système et si vous avez déjà eu la curiosité un jour si vraiment vous connaissez pas d'aller sur ce menu vous êtes soit tombé sur ce genre d'interface d'accord donc ça c'est une interface propre à un bios d'accord c'est les versions on va dire historique du du programme en fait d'initialisation c'est à dire qu'il va se lancer avant même que selon de votre système windows inux ou je ne sais quoi d'accord c'est propre à la carte mère donc le matériel de votre ordinateur et pour les gens qui ont un matériel un peu plus moderne donc attention moderne ça veut pas dire qu'il est sorti l'année dernière au moment où je fais cette vidéo c'est il y a quelques années quand même maintenant ça vous avez ce genre d'interface d'accord qui est des fois un peu plus graphique on peut déplacer la souris pas obligatoire il y a encore des interfaces textuelles uniquement ou déplacement au clavier mais voilà c'est déjà beaucoup plus ça parle beaucoup plus et généralement de toute façon les constructeurs indiquent uefi quand c'est de l'ufi et même si c'est un uefi textuel l'indiqueront et pour les autres ils vous mettront bios voilà tout court donc ne pouvez pas vous tromper pour faire simple pour pas se prendre la tête pour pas se tromper pour être sûr d'accord je parlais du principe voilà vous voulez pas vous réfléchir pendant 15 ans pour savoir quoi faire si vous êtes sur un vieux système bios d'accord comme ceci vous allez avoir pas mal de choix d'accord à l'installation sur certaines choses par contre donc par exemple au niveau du système de partition mbr voilà qui pourra fonctionner sans problème ou gpt éventuellement par contre le vieux système de partition mbr ne fonctionnera pas comme je vous l'ai dit sur des disques de plus de 2 tera d'accord et il fonctionnera pas non plus parce qu'il n'est pas associé pour ça avec les nouveaux matériels c'est à dire ce qui fonctionne en uefi d'accord donc si vous avez un pc assez moderne qui soit en uefi soit avec un système 64 bits soit qui est avec un disque c'est à dire que le disque vous prévoyez d'installer votre windows ou linux fait plus de 2 tera il faudra être en partitionnement gpt obligatoirement et de toute façon si vous avez déjà acheté votre pc il ya de fortes chances que votre disque soit déjà partitionné avec ce format là d'accord s'il l'est pas de toute façon je pense que vous devrez déjà avoir des gros problèmes d'utilisation de votre pc si vous êtes en par exemple en mbr sur un uefi où il risque d'avoir des petits soucis d'utilisation si votre disque c'est plus de 2 tera octets donc en gros là comment ça marche alors j'ai mis quand même des petites notes pour vous pour que ça puisse vous ce qu'on va pas trop mélanger en gros il faut savoir juste que le mbr quand j'ai dit ne prend pas en charge un disque de plus de 2 tera d'accord donc si vous avez un disque de plus de tera où vous voulez installer votre système windows linux la question se pose pas il faut partir sur du gpt d'accord et pour l'ufi même chose c'est obligatoire après si vous êtes sur des choses anciennes le mbr sera compatible mais le gpt recommandé parce qu'il accepte des disques plus gros il peut éventuellement permettre de récupérer des données corrompues sur un disque d'accord il a quelques sécurités supplémentaires et en termes de nombre de partitions même si pour les non connaisseurs c'est pas quelque chose qui va vous intéresser plus que ça et bien théoriquement en fait il peut pas avoir vraiment beaucoup beaucoup de partitions enfin j'irai pas que c'est illimité mais voilà c'est vous n'arrivez vous n'arriverez jamais au maximum en fait de partitions possibles qu'il est possible de faire en fait sur un format gpt alors que le mbr c'est quand même limité on peut pas en faire autant qu'on veut donc voilà faut prendre tout ça en compte donc je vous ai mis vite fait voilà quel schéma choisir l'idéal c'est de choisir gpt partout mais si vous avez installé un enfin vous avez acheté un vieux pc à l'époque et puis que tout est déjà en mbr c'est pas grave d'accord vous ne voyez pas l'obligation forcément de formater ce qu'il faudra formater le disque obligatoirement pour changer le type de partitions gpt puisque vous allez devoir du coup sauvegarder vos nez etc enfin c'est pas forcément très pratique pour vérifier ça autre point vous avez par exemple donc sur le windows en l'occurrence sinon sur un logiciel comme disque part ou g par tête sur linux ou autre vous avez donc dans un menu ou en tout cas un logiciel qui permet de voir vos disques d'accord gestion de disque haute donc ça ça va vous devoir vous débrouiller avec votre système et pour elle vous assurer éventuellement de ce qu'il y a comme type d'accord comme système de partitions sur votre disque vous sélectionnez votre disque normalement dans les propriétés quelles qu'elles soient vous devriez pouvoir retrouver ça notamment donc moi par exemple on voit que c'est des disques en gpt d'accord par défaut de toute façon c'est des disques de 2 tera donc oui ils ont été en fait quand je les avais acheté à l'époque comme c'était des disques de 2 tera même s'il faut un petit peu moins dès le départ ils ont été mis en gpt puisque je suis avec une carte mère qui est en plus en ufi donc au moins c'est associé avec le bon le bon système pour que tout fonctionne correctement qu'il n'y ait pas de problème voilà donc l'idéal pour résumer très simplement c'est le gpt pour être sûr que voilà pour que tout passe comme il faut parce que le mbr comme vous voyez n'est pas compatible partout et ça présente moins ça présente pas mal d'inconvénients comparé au gpt donc autant il éviter quand on peut surtout sur des pc actuellement voilà pour ça en tout cas pour ces petites notes une fois que votre clé est faite d'accord c'est pas tout vous allez donc bas sur le coup on pourrait rebrancher enfin en tout cas vous pouvez éteindre votre pc par exemple d'accord donc je précise que avant l'installation sur un disque peu importe après comment vous voulez l'installer votre système presque c'est vous qui vous débrouillez vous pouvez regarder mes vidéos pour voir comment faire ou autre toujours sauvegarder ses données c'est la base d'accord on sait jamais si vous faites une mauvaise manie que vous s'effacez le mauvais disque la mauvaise partition si vous n'avez pas sauvegardé vos données personnelles tout est perdu c'est un petit peu dommage donc ça c'est la base on sauvegarde et après il ya certaines petites choses et c'est là que peut-être aussi vous avez eu des soucis c'est au démarrage du pc va comment comment faire pour que le système l'ordinateur démarre sur votre clé usb et pas qu'ils vous lancent par exemple votre windows déjà installé ou votre linux déjà installé et qu'au final vous n'arrivez pas à démarrer sur votre clé bootable vous avez mis votre iso là justement il ya des choses à prendre en compte alors je n'ai pas forcément ici au niveau des images mais vous allez devoir démarrer sur votre bios ou votre ufi donc ça selon la marque que vous avez d'accord niveau de votre carte mère il faut voir cette façon à marquer quand vous démarrez votre pc appuyer sur f8 appuyer sur f2 il y en a cf9 il y en a c'est échappe on a cdl donc la touche supres ça dépend en fait je peux là il n'y a pas de touche qui est universelle pour tous il faudra que vous regardez sur votre récran ce que ça vous affiche vous arrivez ensuite sur un menu donc le bios il ya deux choses à éventuellement désactiver qui pourrait éventuellement entrer en conflit surtout par exemple pour l'installation d'un nix c'est virer le secure boot sert donc ça paraît je peux pas vous faire déjà bon je peux pas tâton vous filmer mon bios mon ufi c'est pas possible avec mon pc soit éteint que le windows sera pas démarré donc impossible de vous faire une vidéo à moins de le faire éventuellement avec un téléphone mais c'est pas génial et de trouver donc si vous voilà vous avez cette option surtout surtout sur les matériaux actuels de d'aller chercher dans les menus ou de chercher sur internet voilà par rapport à votre carte mère peu importe ça se retrouve facilement pour désactiver le secure boot d'accord d'enlever d'enlever ça et d'enlever fin de passer également éventuellement en mode ufi csm d'accord si vous pouvez activer ça ça permettra plus facilement en tout cas de rendre compatible le démarrage sur des périphériques externes notamment justement la clé usb qui des fois peut tout le monde ne pas être reconnue le votre système ne peut pas booter dessus d'accord on ne peut pas lancer votre clé usb et du coup démarrer une installation une fois que ces deux choses sont désactivées ou en tout cas façon bien bien configuré dans votre bios dans votre ufi vous enregistrez les résultats donc ça je crois que c'est f10 de toute façon pour tous un bios ufi c'est là pour le coup c'est la même la même chose vous savoir démarrer votre ordinateur et après vous avez normalement une autre touche alors ça dépend aussi ça peut être f5 f6 il faut regarder vous avez accès à un comment dire un boot menu ou un boot order c'est un ordre de démarrage d'accord et quand vous allez choisir ce boot order ça vous affichera une liste avec tous les périphériques que vous avez pour choisir le sur lequel vous voulez démarrer et là il faudra pas se tromper non plus d'accord à partir de là puisque si vous êtes en installation normale d'accord bio sembr on va ré on va simplifier très comme ça pour dire ça vous installez va par exemple vous sélectionnez dans votre liste que vous aurez donc là je suis désolé que malheureusement je peux pas vraiment vous montrer des exemples je peux pas faire ça sur mon pc c'est c'est bien des rares trucs qu'on peut pas montrer en vidéo pour le coup à moins de passer comme je disais avec une caméra ou je sais pas quoi donc dans votre liste vous sélectionnez ce qui correspond à votre clé vous verrez peut-être flash disque trans flash vous aurez un nom en tout cas qui vous permettra de la reconnaître dans la liste et si vous avez par contre choisi de créer donc une clé pour faire un boot en UEFI d'accord donc si vous êtes sur des systèmes actuels UEFI GPT vous verrez normalement le nom de votre clé et avec un petit UEFI devant ou en tout cas UEFI quelque part dans le nom donc attention donc généralement vous verrez tout en deux de toute façon vous verrez vos disques durs avec deux lignes d'accord à chaque fois en double avec une ligne en normal et une ligne UEFI donc attention si vous êtes en MBR partitionnement donc pour un BIOS ce sera un démarrage normal sur votre clé et si vous êtes en UEFI d'accord en GPT il faudra bien prendre les cocher en fait démarrer sur votre clé en mode UEFI si vous essayez d'installer un mode BIOS on va dire sur un UEFI ou en l'inverse évidemment votre système ne vous bootera pas il va peut-être réussir à démarrer ou faire une installation mais au redémarrage votre système sera pas reconnu ça démarre absolument pas et c'est peut-être un souci que certains d'entre vous ont eu voilà donc j'ai essayé de pas faire trop compliqué mais le problème voilà c'est que dès qu'on veut faire de façon une installation comme ça de système avec une clé bootable c'est quand même un minimum technique c'est pas non plus voilà c'est pas c'est pas deux clics de souris terminé faut savoir un petit peu comment ça se passe dans le système au niveau du BIOS tout ça il faut avoir quelques petits quelques petites connaissances si vous les avez pas éventuellement donc n'hésitez pas à voir tout ça d'accord je pense de toute façon il n'y a pas grand chose à dire de plus en gros je vous ai montré comment faire votre clé et je vous ai expliqué ce que là malheureusement je ne pouvais pas trop vous le montrer comment démarrer en fait votre système sur votre clé s'il y a des soucis pour quoi que ce soit de toute façon n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire etc vous n'avez pas réussi à démarrer sur votre clé vous n'arrivez pas à trouver le Secure Boot haute et que ça peut peut-être bloquer après ça bloque plus un Linux qu'un Windows et peut-être que de toute façon vous n'avez pas d'option Secure Boot encore une fois si vous avez un matériel qui est assez ancien qui est peut-être avant 2010 ou même encore un peu avant normalement vous n'avez pas forcément du UEFI vous n'avez pas forcément le Secure Boot tout ça d'accord c'est plutôt arrivé avec Windows 8 etc donc c'est pas après Windows 8 ça c'est ancien quand même donc il faut voir en tout cas ça malheureusement comme il existe tout un tas de matériel différent de cartes nerfs différents et de disques durs différents qui sont partitionnés ou formatés différemment selon votre cas en fait vous c'est à vous de voir pour le coup ce que vous avez comme matériel pour faire l'installation comme il faut et démarrer sur une clé correctement sinon c'est clair que votre système ne pourra pas être installé et s'il arrive à installer quelque chose ça ne démarrera pas dessus donc vous devrez tout recommencer et ce sera un petit peu dommage voilà n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a servi la partagez aussi si vous avez des gens qui galèrent un petit peu pour la création d'une clé boutable pour un système Windows ou Linux et s'il y a moindre problème n'hésitez pas dans les commentaires évidemment à me demander qu'on voyait un petit peu tout ça moi je vous dis bientôt du coup pour une prochaine vidéo d'aide sur formation vidéo voilà ciao tout le monde c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501